Jésus dans Branham, c'est plus que Jésus dans sa première vie. Pasteur Orman Branham, c'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là ? William Branham. Notre Dieu William Branham. Jésus n'a pas mon Seigneur. Jésus n'a pas mon Seigneur. On ne peut pas adorer Frère Branham. Moi qui ai chanté ceci. Vous savez. Celui qui adore Branham, c'est un animal. Mais celui qui croit que Jésus Christ est Dieu, que Dieu le bénisse. Les faux que vous voyez, on peut dire tout de moi. Mais quant à l'amour de Branham, ça vous n'allez pas diminuer ça. Oui frère. Je vais choper même quelqu'un. J'aime Branham plus que Jésus. Frère Branham pensait que les Noirs étaient inférieurs aux Blancs. J'ai dit non. Il a dit. Allody. Un Blanc ne peut pas se marier avec un Noir. J'ai corrigé ça. Il y a une seule race humaine. Après Branham... Jésus. Non. Trop, c'est trop. Pourquoi tous ces cirques ? À quoi jouent-ils ? Et de qui se moquent-ils ? Du Seigneur Jésus Christ ? Ou des enfants des dieux dans le monde ? Croyez-vous que tous ces pasteurs Branhamistes qui se déchirent publiquement devant la scène internationale, sont-ils des fous ? Non, ils ne sont pas fous du tout. Le nœud du problème, c'est la divinisation de William Marion Branham qui prônent les pasteurs Liffaux-Codiciel et les pasteurs Ormane Neville du Congo Brazzaville. Ce problème est connu par tout Branhamiste, sans exception. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus Christ expose ses mouvements anti-bibliques aux yeux de tout le monde, comme le confirme le livre de Daniel chapitre 2, verset 22. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure avec lui. Pour comprendre en réalité ce qui se passe, il faut aller à la source, pas au robinet. Nous devons maintenant fixer le projecteur sur la personne de Branham, sur son ministère et sur son enseignement. Branham est en procès. C'est une série de plusieurs vidéos de témoignages faites par des frères et sœurs ex-Branhamistes, hommes et femmes, blancs et noirs, autrefois pasteurs dans le mouvement. Ces vidéos de témoignages nous révèlent que tout ce que les pasteurs Liffaux-Codiciel ou Ormane Neville du Congo Brazzaville disent à propos de la divinisation de William Marion Branham. Cela vient des enseignements erronés, anti-bibliques, hérétiques de Branham lui-même, à travers lesquels Branham se présentait comme étant le prophète Élie de Malachie chapitre 4 qui devait venir. Tantôt, il se présentait comme étant le Saint-Esprit, le consolataire qu'avait promis le Seigneur Jésus-Christ. Hier, pas longtemps, avant sa mort, il se présentait comme étant la deuxième ou la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, à notre grande surprise, ces fanatiques le présentent comme étant le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Quelle bêtise ! Ce vidéo de témoignages avait fait l'effet d'une bombe à mes oreilles. Mais quand j'ai vu la tombe de William Marion Branham, ornée d'une pyramide, surmontée par un aigle au-dessus, Et quand j'ai écouté la chanson de l'ifoco du ciel, la chanson intitulée « Dieu au féminin », le Saint-Esprit m'a convaincu que William Marion Branham ne servait pas le Seigneur Jésus-Christ du tout. Pas n'importe quel Jésus, mais nous parlons bien du Seigneur Jésus-Christ, qui était mort sur la croix, qui avait donné sa vie pour nous racheter, pour nous sauver et nous donner la vie éternelle. Christ, l'image visible du Dieu invisible, la preinte de la personne de Dieu en personne, et qui est assue à la droite de Dieu le Père. William Marion Branham ne le servait pas du tout, mais à la place, il servait l'autre, le faux Jésus. Horus, les dieux de l'Egypte antique, le fameux Shekinah, l'œil qui voit tout, que vous êtes entrés de découvrir maintenant devant vous. Les dieux vénérés dans la musique profane, et auprès de ceux qui aiment le pouvoir dans le monde, et qui se présentent en femme et en homme en même temps, comme vous le constatez maintenant. Donc la Shekinah fait référence à la présence divine. Et c'est un mot féminin en fait, ce n'est pas masculin de Shekinah, la métier féminine de Dieu, et de sa romance avec son partenaire divin. Donc, il y a une croyance que Dieu pouvait être à la fois mâle et femelle. Dieu se manifeste lui-même, ou elle-même, tout simplement sous la forme de l'inspiration de la Shekinah. Shekinah est quelque chose qui fait partie du Talmud, quelque chose qui fait partie du judaïsme, pas de la chrétienté. C'est lui le dieu faucon, appelé communement dieu aigle, connu en RDC ou en Afrique centrale sous le nom du Nzambiampung. Branham prêchait les cultes de sa personnalité pour se faire passer comme étant un prophète, en utilisant les enseignements occultes des Kabbales, des Talmuds de Babylone, ésotérique, des news inconnus du millier chrétien. Il est comparé avec un musicien faux chrétien qui écoute la musique du monde. Et ses sœurs de la mélodie de la musique du monde en changeaient juste les noms pour mettre le nom de Jésus-Christ. Car ils savent bien que les chrétiens n'écoutent pas de la musique du monde. Et c'est de la même façon que William Marion Branham agissait. Et cela a fait de lui un grand prophète au milieu de ses fanatiques. Jusqu'au point de l'adorer, comme nous le constatons aujourd'hui. Quelle bassesse ! Adoré même ses images, ses photos. Il a réussi aujourd'hui son coup. Il a fait de ses adeptes ses idolâtres. Qui acceptent d'abandonner les créateurs pour adorer la créature. Avant d'écouter ce témoignage, je vous mettrai l'extrait de cette chanson « Dieu aux féminines chantait à la gloire du Chékinin, le fameux dieu de William » Marion Branham. Mais avant tout cela, lisons ces trois versets bibliques. Ecclésiastes chapitre 12, verset 16. Dans d'autres versions, vous allez les trouver au verset 14. La Bible dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Branham, un occultiste en procès. Le deuxième verset, Matthieu chapitre 10, verset 26 à verset 27. Il est écrit « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-les en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-les sur les toits. » Branham, un occultiste en procès. Les livres datent des apôtres, chapitre 26, verset 17 à verset 18. Il est écrit « Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu de païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, le Seigneur Jésus-Christ bien sûr, les pardons de péché et l'héritage avec les sanctifiés. » Mes chers bien-aimés dans les Seigneurs, ce message est destiné pour tous frères et sœurs enfants de Dieu et beaucoup plus aussi pour tout Branhamiste qui est retenu captif dans les sectes de Branham. Et voici Dieu aux féminins, les dieux qui servaient William Marion Branham, les fameux Chekina, alias Nzambiampung, au terre, les coffres du ciel. Et Dieu dit à la femme, « Je multiplierai ta souffrance. » Et il dit au serpent, « Je mettrai une imitié entre ta postérité et la postérité de la femme. » Il s'agit de quelle femme alors finalement ? « Pour me sauver, pour me guérir, Dieu a aidé, Dieu au masculin. Mais pour ce qui est de supporter mes erreurs, oui le voilà, Dieu au féminin. » Dieu est conjugué au féminin. Mon Dieu est vrai, il est vraiment ma mère Dieu est grand j'ai offert Mon Dieu est vrai, il est vraiment ma mère Dieu est grand j'ai offert Il est le meilleur pour moi mon Dieu Dieu est vrai, il est vraiment ma mère On t'a toujours dit que Dieu était ton père Mais écoute ceci, Dieu est aussi notre mère Dieu est grand j'ai offert Dieu est vraiment ma mère Tu es ma mère, Dieu est grand j'ai offert Mon Dieu est vraiment ma mère Il est la sémence de la femme Alors que la femme n'a pas de sémence Dieu est ma mère Bonjour chers amis internautes Encore une fois de plus, nous voulons vous présenter un autre numéro qui parle de la sociabilité de Branham et l'entité qui travaille bien sûr avec lui Et aussi, nous allons montrer les effets et les méfaits de cette entité quand il utilisait le corps de William Harold Branham Nous sommes en train de toucher le fond de ce que les gens appellent le message du temps de la fin Bien sûr, ce sont des choses que facilement certains lieutenants de Branham ne peuvent pas vous le dire ouvertement puisque nous avons eu la grâce de pouvoir pénétrer découvrir le fond et que nous sommes ici en train de briser le silence et nous essayons un peu d'aider la masse de pouvoir comprendre ce mouvement avec son fond, ses méandres quoique de fois on vous le présente d'un seul sens comme si c'était un mouvement très attrayant en matière de la foi Alors pour commencer Branham ne devrait jamais faire quelque chose sans qu'il puisse d'abord commencer à invoquer l'entité avec ses trois mots incartatoires et d'incartation pour faire appel à l'entité et c'est comme ça que l'entité venait et il possédait maintenant le corps de Branham et c'est à partir de cette associabilité des miracles parce que je ne vais pas ici vraiment définir ce que c'est un miracle parce que le miracle est plutôt pour ceux qui sont en train de vivre de voir ce qui s'opère mais celui qui réalise ce miracle il connaît le secret bien nous avons ici dans sa prédication l'expérience numéro 3 prêché le 12 le 21 décembre pardon 1947 paragraphe 135 et 136 je vais prendre justement quelques extraits pour vous faire goûter ses propres déclarations il dit avez-vous remarqué que chaque fois après que j'ai demandé ou réprimandé un esprit je restais tranquille parfaitement silencieux pendant quelques instants qui a remarqué cela dans des réunions faites-voi le main avez-vous remarqué cela ? maintenant voici ce qu'il en est il y a trois mots que je dois répéter en ce moment-là voyez et ce sont les trois mots nobles de la Bible pour qu'un mortel sur la terre ne cesse cela je sais que vous avez remarqué plusieurs fois quand je demande ou quand je réprimande je me tiens tranquille pendant quelques instants et je répète ces trois mots que l'ange du Seigneur m'avait dit de répéter alors je alors si je je sens que cela revient alors je sais que c'est accompli c'est l'entrée en la matière il faut que l'entité vienne et quand ils viennent Branham aussi ne manquait pas d'informer à son auditoire il dit par exemple dans la prédication que mon ange est venu à moi paragraphe 282 il dit je sais qu'elle est en train de s'installer en moi en ce moment même vous voyez c'est à partir de cela que cela se passait maintenant c'est ce que j'ai appelé la sociabilité maintenant nous allons voir les effets et les méfaits de cette associabilité premièrement quand l'ange maintenant possédait le corps il y avait maintenant des différentes manifestations Branham pouvait maintenant commencer à exorciser ou à pratiquer de la voyance ça fait partie des deux numéros qu'on a déjà eu à présenter il y a de cela quelques moments donc il y avait maintenant quelque chose qui s'est passé quand il discernait quand il faisait la voyance quand il exorcisait brutalement après un certain moment Branham tombait à la renverse il tombait à la renverse maintenant il avait toujours une équipe qu'on appelait toujours l'équipe de Branham c'était l'équipe de campagne et cette équipe avait le rôle bien sûr ils entouraient le gourou c'est pour l'empêcher qu'il ne puisse pas se fracasser le crâne pendant qu'il y tombait à la renverse c'était un système bien maîtrisé par le groupe et que l'auditoire ne savait pas le pourquoi voilà pourquoi on le faisait toujours partie de l'auditoire comme si c'était quelqu'un qui avait succombé ou qui avait fait une crise cardiaque là nous en parlerons bientôt du coup Branham lui-même explique quand il tombait à la renverse qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là il y avait premièrement comme lui-même il déclare qu'il subissait des pressions qui provenaient de la possession de cette entité dans son corps qu'est-ce qui s'est passé ? lui-même il déclare que l'entité pèsait plus de 100 kilos et aussi il avait une taille humaine de 1 mètre 80 centimètres 82 centimètres vous pouvez vite comprendre que Branham par rapport à l'entité était un homme de taille presque moyenne et il ne pouvait pas peser lui-même plus de 60 kilos c'était des effets terribles qui poussaient cet homme pendant qu'il devait supporter pendant longtemps le poids de cette entité dans son propre corps et lui-même il essaie un peu de donner le poids de cette entité et nous allons lire ses propres déclarations il dit il se tient toujours à ma droite dans la prédication l'expérience 3 prêché de 21 décembre 47 paragraphe 12 je cite il se tient toujours à ma droite et quand je me suis tourné vers la droite là se tenait l'ange du seigneur avec son cet homme qui vient vers moi qui est-il paragraphe 13 il dit et bien rappelez-vous saisissez ceci il tire l'attention de son auditoire il dit après que Flambranam serait parti je ne connais pas son nom il ne me l'a jamais dit c'est un homme grand il pèse plus de 200 livres c'est-à-dire 100 kilos je pense d'après les mesures humaines il porte une robe blanche il a des cheveux noirs il se tient juste comme ceci et se tient à ma droite et dans la prédication la commission de Moïse paragraphe 33 il dit et tous les temps quelque chose attirait mon coeur mais ce jour-là cela s'est visiblement manifesté c'était un homme d'environ 1 mètre 82 centimètres pesant près de 100 kilos voyez comment Branam parvient même à découvrir le poids d'un esprit dans son corps 100 kilos et d'une taille et d'une taille de mètre 82 centimètres ce n'est pas une chose facile voici des choses que cet homme devait supporter pendant longtemps alors que l'entité était en train de se servir de son corps pour pouvoir s'exhiber devant l'auditoire maintenant pendant ces temps Branham déclare lui-même que quand l'entité le possédait l'entité l'envoyait dans un autre monde c'est ce qui est étonnant quel type de monde sommairement nous savons qu'il n'y a que deux mondes c'est le monde d'en bas et le monde d'en haut mais vous savez selon la Bible personne ne monte au ciel et on ne monte pas au ciel avec notre corps personne ne monte au ciel alors l'entité envoie Branham dans un autre monde que nous ne connaissons pas il ne donne pas le nom mais nous savons probablement ça ne peut être qu'un monde astral c'est le monde d'où vient probablement cet esprit et voici maintenant ce qu'il lui-même il déclare ce sont des choses qui embarrassent qui suscitent beaucoup de questionnements maintenant Branham déclare lui-même ici dans la prédication venez et plaidons prêchez le 4 octobre 1955 au paragraphe ici je ne prie que dans une cassette il dit maintenant ce n'est pas moi vous dites frère Branham vous pouvez me dire ce qui ne va pas avec moi non messieurs je ne peux pas mais maintenant je ne sais pas ce que j'ai dit je peux m'entendre mais je suis dans un autre monde c'est un sixième sens ou une quatrième dimension dans le fou de Gadara il ajoute paragraphe 16 prêché le 20 juillet 54 il dit eh bien la façon dont ça se passe le soir je me mets je me soumets à cela c'est tout et j'ai une façon de m'y prendre de me soumettre au point que moi je ne suis plus là c'est cela qui est là vous voyez je me mets hors du chemin et cela entre et cela ne peut pas rester longtemps sur moi parce que ça pourrait bien je ne sais pas ce qui arriverait mais après cela cela se retirera vous voyez ici que Branham ne donne pas des explications aussi claires il est envoyé dans un autre monde et dans ce monde là Branham s'écoute il écoute sa propre voix comment cette chose là qui n'a pas de nom utilise son corps et sa voix pendant que lui il est envoyé dans ce monde là vous voyez la liaison n'est pas coupée quoi qu'il est envoyé dans cet autre monde il continue à s'écouter à se voir et comment il dit ce que les gens voient ce qui parle ce qui discelle ce qui exorcise les esprits ou les maladies ce n'est plus Branham c'est cela c'est cette chose là donc sans doute il fait référence à l'entité qui est là il utilisa son corps comme une marionnette ou tout comme simplement une enveloppe c'est une chose étrange une chose étrange autre chose arrive après cela c'est que Branham tombait et ce n'est pas pour la première fois c'était des choses qui se passaient de temps en temps et à chaque fois qu'il était sous la pression et la pression de cet esprit et cela aussi le poids qu'il devait supporter pendant l'exercice de son don ou de ses dons alors il y a d'autres effets Branham tombait et entrait en commun ce n'est pas moi qui lui prête cette intention ce n'est même pas un point de vue mais c'est plutôt une déclaration tacite de Branham lui-même que je m'en vais vous les lire il dit dans les opérations du Saint-Esprit prêché le 16 août 1956 au parallèle 14 il dit et ma famille et ceux avec qui j'ai grandi ma femme aussi qui est assise là derrière le savent souvent à la maison parfois j'entre en commun et en commun on dirait dans une vision et le Seigneur dit des choses et cela sera exactement répété et cela n'a jamais failli pas mais une seule fois c'est un don de la part de Dieu or quand Branham a commencé à vivre les effets de cette entité à partir de 1947 quand cet être surnaturel a fait a été affecté à Branham et qu'il a commencé à utiliser le corps de Branham une fois je m'avais voulu lire un témoignage parce que les journaux en avaient tellement parlé Branham était entré en commun pendant des jours et des jours et des jours et la nouvelle avait surclé comme quoi l'évangéliste aurait succombé après avoir tombé comme d'habitude à la renverse vous allez trouver ce témoignage là dans William Branham un homme envoyé dédié écrit par Gordon Lindsay qui était en ces temps-là l'un des collaborateurs de William Branham page 106 la nouvelle courait déjà bontre dans la vie comme quoi il avait succombé et c'est bien plus tard qu'il va revenir ici après beaucoup de jours c'était des effets inexplicables cette associabilité dépassait l'entendement des gens alors il est dit que c'était dû à d'interminables lignes de prière qui ne prenaient fin qu'une fois que l'évangéliste est exténué s'était effondré de fatigue et que l'amène loin des foules suppliant d'immenses auditoires courbant respectueusement la tête pendant des heures sans qu'on attende d'autres bruits que les gémissements étouffés des personnes souffrantes la voix sérieuse et bienveillante de l'évangéliste en prière vous voyez des fois les gens ne savaient pas à quel moment l'évangéliste avait déjà quitté la salle parce que l'équipe était là pour pouvoir entretenir tous ces scénarios et de préserver que Branham ne puisse pas se fracasser la tête parce que c'était déjà connu et bien il y a encore d'autres méfaits angoissants Branham vivait des choses très angoissantes dans cet état quand il tombait en commun qu'est-ce qui lui arrivait après dans la prédication l'expectative prêchée le 5 avril 1950 au paragraphe 32 il dit souvent on ne fait pas savoir aux gens l'endroit où je reste quand ces vibrations frappent la main ici parfois observez mon frère et les autres ils me surveillent ils y savent quand j'en ai assez et ils vont me tenir et me faire vite quitter le strade parfois ami ça n'est complètement fini de moi on me fait circuler dans la ville pendant peut-être deux heures ou trois heures essayant de me faire revenir à moi-même cela m'épuise complètement Branham entre en commun pendant des heures et des heures pendant qu'on fait partie de l'auditoire l'équipe dont je venais parler qui était là pour sa surveillance pour sa protection quand il trouvait que c'était de trop il le faisait maintenant sortir de l'auditoire et pour le faire revenir dans notre monde bien sûr on devrait trimballer ces messieurs-là dans la voiture pendant des heures et des heures et des heures et si jamais il revenait c'est à ce moment maintenant on le ramenait tranquillement à la maison ce sont des choses très très angoissantes moi je me suis toujours posé la question à ces lieutenants à ces fanatiques quand ils disent et quand des fois ils font la prière oh Dieu envoie-moi l'esprit qui était dans Branham maintenant je vais leur dire ceci ils ne savent pas ce qu'ils demandent parce que ces messieurs n'étaient pas heureux lui-même il dit que je dois éviter je ne peux pas rester pendant longtemps sous cette onction-là ils appellent ça onction c'est sort des choses angoissantes ce n'est pas fini puisqu'il exorcisait des fois en imposant le main aux malades dans l'expectative cette fois-ci au paragraphe 33 prêché le 5 avril 1950 il dit vous pouvez penser que c'est étrange vous pouvez penser que c'est drôle ou quelque chose comme cela un don mais cela vous épuise cela vous vide ce n'est pas comme prêcher l'évangile ou juste imposer les mains aux malades c'est un être divin qui opère au travers du corps des mortels j'ai vu ma main gonfler tellement qu'il me fallait la maintenir de l'eau chaude pendant pratiquement une heure pour qu'elle récupère la sensibilité après des vibrations émises par des cancers hideux et autres comme ça marche pratiquement personne ne connaît ces choses voyez c'est-à-dire les choses angoissantes qu'il y vive personne ne connaît alors c'est pour dire que ce qui l'envie c'est comme si des gens qui envie quelqu'un portait une hôte mais il ne connaît pas le poids que la personne porte dans la hôte il dit personne ne connaît ces choses ce sont des choses angoissantes et une grande timidité qui des fois c'est pratiquement difficile qu'on le dévoile au proche ou des fois quand on est à seul on est frustré lui-même il ne comprenait pas parce que la chose entrait quand elle voulait et la chose quittait quand elle voulait alors remarquez ce sont des choses terribles que les gens ignoraient alors Branham est envoyé dans un autre monde et là il s'écoute il dit à ce moment vous sentez maintenant que ce n'est plus moi qui parle ma voix change et devient autre chose je m'en vais très rapidement vous donner un site qui va vous faire découvrir que les pratiques et la sociabilité de Branham avec l'entité ce n'est pas une chose nouvelle il est déjà des pratiquants de ce genre de choses qui collaborent avec les entités et qui sont soumis à ce genre d'oppression avant de commencer Branham il dit dans l'Ordre du Seigneur prêcher le 20 mai 51 c'est sur la bande il dit lorsque vous entendez c'est ma voix sous cette inspiration je n'ai plus le contrôle c'est ma voix je m'écoute parler comme vous m'écoutez maintenant parler je m'attends et ce qu'il dit aux gens il attend c'est que l'entité dit aux gens à travers sa voix et exerçant des miracles par son corps pendant que lui il est envoyé dans un autre monde donc il y a des faits que nous allons résumer et que vous allez découvrir très rapidement dans ce site c'est un site d'occultisme qui ressemble étonnamment à ce que Branham a expérimenté exactement avec les mêmes termes qu'il utilise dans ses services vibration trans invitation de l'entité de la possession angélique changement de voix voyance et ainsi de suite le site là déclare ceci après la méditation j'entre dans un état de légère trance centré à la lumière des guérisons des dieux j'invite mes anges et mes guides à venir s'effondre avec moi j'ai la chance de travailler avec une entité angélique aimable appelée One One fusionne avec moi et parle directement à travers moi ma voix change un peu comme One à une vibration celtique et à un accent irlandais quand je suis dans cet état de conscience altéré je peux voir avec mon troisième oeil entendre par l'esprit de communication télépathique c'est un site qui existe mais malheureusement ici dans le cas de Branham il a dit l'entité ne lui a jamais révélé son nom la question est celle-ci pourquoi l'entité lui refuse de lui donner son nom pourquoi il ne le connaît pas mais pourtant ailleurs vous allez lire les déclarations de Branham Branham maintenant attribue à cet ange là tous les titres de la bible colonne de feu l'an dit seigneur saint esprit ainsi de suite c'est étonnant c'est étonnant cet être là ne lui a jamais dit qu'il est le saint esprit qu'il est l'an dit seigneur qu'il est le ceci c'est Branham lui-même qui lui attribue ce titre là au regard de tous mes frères puisque nous parlons des effets et des méfaits de cette entité travaillant dans le corps de Branham il dit que ce qui lui revenait avec le vibration fracas et avec des gonflements de corps des mains ainsi de suite il dit que c'est parce qu'il priait pour les malades ce sont des esprits impurs ainsi de suite mais rappelez-vous mes frères dans la bible il est parlé de Yeshua dans Esaïe chapitre 53 verset 5 qu'il a porté sur lui toutes nos maladies nos iniquités et nos péchés mais lui qui a porté toutes les infirmités toutes les maladies il n'avait jamais les mains gonflées il n'avait jamais les joues gonflées il n'avait de lumière sur son corps il n'avait jamais été renvoi dans un autre corps mais pourquoi simplement Branham pourquoi simplement Branham ce sont des faits insolites nous sommes restés on n'était pas simplement des gens qui lisaient et qui venaient simplement répéter nous avons essayé par la grâce de Yahvé de comprendre et comme le souci était tellement grand celui qui nous a aimé nous a élevé le coin du voile et nous avons découvert l'occultisme qui était pratiquement aussi publiquement possible et que Branham malgré tout ce qu'on pouvait envier de lui il n'était pas un homme heureux avec cette entité qui les casait qui les dominait qui les brisait qui les rendait tellement angoissant il n'était pas du tout aussi heureux comme les gens pensent et tout cela est parti à partir de son contrat et de la mission très très délicate et douteuse qu'il a eu à conclure avec l'entité depuis 1947 encore une fois merci d'avoir disposé votre temps pour écouter et suivre cette vidéo et surtout ces numéros très pathétiques qui révèlent encore le fond du bramisme et que beaucoup de gens s'y trouvent sans pour autant connaître le fond et nous sommes ici pour pouvoir briser les silences parce que nous avions toutes ces choses-là par-devers nous mais nous ne pouvons pas garder ces réalités aussi bouleversantes en ce qui concerne Branham sa personnalité et ses pratiques ici nous interprète la conscience de tout le monde même Yeshua n'a pas été un homme de spectacle de telle nature merci et nous crois qu'avec le prochain numéro vous allez découvrir encore de merveilles choses que Adonais va nous donner pour le bien-être de salut et la délivrance des millions d'âmes à travers le monde entier merci beaucoup et la délivrance qu'est-ce que vous demandez de la délivrance ? pas de lumière ou pas de lumière pour le monde entier avec le monde entier